j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon matériel e-zinc les entre e-zinc de chez aladdin voilà donc moi je les ai rangés dans un petit compartiment c'est une boîte en plastique j'ai trouvé ça chez liman voilà 99 centimes il y a tous mes toutes mes encres qui sont à l'intérieur alors qu'est ce que c'est les encres e-zinc je vais vous dire ce que moi je sais alors peut-être que sur youtube il y aura plus de deux dames de youtube euse qui pourront plus vous vous en parler moi je vais vous faire voir un peu et avec un petit test ce que ça peut donner donc les encres e-zinc il y a il y a je vous sortir comme ça désolé je ne les avais pas sorti avant voilà alors ce sont les encres e-zinc j'ai acheté le pack ils sont par 20 il y a 20 couleurs dans le pack je l'ai je les payé pardon excusez moi 26 27 euros je crois sur amazon donc voilà je peux voir un peu toutes les couleurs qu'il y a pourquoi je les ai acheté mais tout simplement pour faire des fonds de dans mes colos ça peut être sympa je trouve que j'ai trouvé les couleurs plutôt belles voilà j'ai un souci voilà ce que ça donne et voilà où se cachait l'autre capuchon donc voilà où les couleurs que vous retrouvez dans le pack des encres e-zinc d'ail voilà moi comme je viens de vous dire je viens de vous dire oui je viens de vous dire que je les utilise pour mes fonds donc avec quoi j'applique ces petites ces petites encres c'est avec un tampon voilà à scratch donc voilà il y a un tampon, j'en ai reçu 4 avec ça et après j'ai acheté des recharges en plus, comme ça au moins j'ai chaque tampon à sa couleur parce que pour nettoyer c'est pas pratique, donc voilà, ici on a un côté noir, ici on a le côté mousse, donc le côté noir on le scratch ici, on le met, voilà et je vais vous faire voir comment on applique ce petit produit donc moi j'ai pris mon petit livre de Rita Berman parce que tout simplement je l'ai pris pour faire plein de tests et du coup je le garde pour les tests et j'en ai un autre qui va arriver pour vraiment faire mes colos donc on va se prendre une page on va se prendre une page ouais ouais vous avez vu c'est un livre test, je sais pas si vous voyez voilà un livre test où je fais je vais dézoomer on va prendre bah ici donc voilà non peut-être prendre une page voilà, celle-là qu'est-ce que je vais pouvoir vous prendre en couleur et bien écoutez on va se prendre un marron bon, couleur non allez, tube bleu on va essayer couleur nuit outre-mer et un mer du sud voilà les trois qu'on va utiliser je vais prendre les bons tampons donc celui-là, ça serait bien celui-là comme par hasard j'ai pas les tampons pour cela donc c'est pas grave après pour appliquer aussi ces encres j'ai aussi ces petites brosses que j'ai vues que certaines youtubeuses ont achetées pour aussi appliquer leurs pigments c'est des tout simplement c'est des brosses des brosses à maquillage voilà donc moi c'est la marque Imax Design je les ai eues sur Amazon à une vingtaine d'euros il y a huit brosses dix brosses je crois parce que là j'ai pas le pack avec moi il est en bas donc voilà et puis je vais vous faire une petite présentation aussi avec ça une petite application alors on prend son tampon on prend la pigmentation voilà après ces encres-là ils existent aussi en comment en grand pad le prix je sais pas à combien ils sont mais si voilà si ça peut vous intéresser d'avoir plus grand voilà allez voir sur Amazon moi je vous dis j'ai acheté les vingt pour 26-27 euros et j'en suis pas mécontente donc voilà j'ai appliqué ma couleur j'espère que j'ai assez de prix voilà là oui là il y a de la couleur alors je prends mon tampon voilà la couleur et je prends et je passe sur mon colo tout simplement et j'applique alors peut-être qu'il y a l'autre couleur d'avant qui se met sur le colo et voilà vous voyez au moins comment on applique ce genre de de matériel voilà je nettoie ma mousse voilà il y a toujours un peu de pigmentation je prends mon tampon je le scratch dessus je reprends la pigmentation voilà on voit bien je ne sais pas si vous allez voir voilà et je procède pareil je prends et je dépose ma pigmentation et je mélange avec l'autre couleur donc je ne sais pas si vous voyez bien mais on voit bien que les 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 couleurs elles se mélangent super bien entre elles j'adore ce produit je ne regrette vraiment pas de l'avoir acheté pour les fonds donc voilà bon là peut-être pas ce fond là ce colo là n'est peut-être pas fait pour ce genre de matériel moi je pense qu'il faut plus par exemple il aurait fallu avoir qu'un oiseau et mettre du dry wing gum pour le protéger et après passer son son encre avec son tampon et après enlever le dry wing gum pour pouvoir colorier l'oiseau donc voilà là j'ai nettoyé un peu mon tampon on va prendre la couleur la plus claire comme ça pareil on vous fait un petit dégradé voilà je pense que ça devrait être bon donc voilà c'est un peu nettoyé on prend la pigmentation sur le tampon voilà je suis généreuse voilà on voit que il est moins blanc que tout à l'heure et pareil on procède pareil on prend le pinceau et on applique la couleur pareil on fond avec la couleur qui était juste un peu avant on va pas complètement à l'intérieur pour avoir un petit dégradé plutôt sympa voilà là j'insiste quand même donc voilà petite démarcation donc quand il y a une petite démarcation soit on joue avec son tampon comme je suis en train de faire là ou alors tout simplement si la démarcation ne veut pas partir vous reprenez la couleur juste avant vous reprenez la pigmentation et vous essayez de jouer avec jusqu'à ce que le rendu que vous souhaitez soit là voilà et on peut encore mettre par contre ça salit beaucoup les mains je sais pas si vous allez voir oui un petit peu désolé pour la luminosité depuis ce matin il pleut chez nous en Normandie je sais pas si chez vous il neige en tout cas nous ici il neige il fait froid c'est humide tout ce que je n'aime pas mais bon on n'a pas le choix on ne fait pas le temps donc voilà je pense que vous pouvez voir à peu près ce que ça donne au niveau du dégradé ouais on voit bien qu'il y a quand même un dégradé qui se fait et voilà je n'ai vraiment pas beaucoup travaillé j'ai travaillé le produit mais je pense que si j'aurais pu le travailler plus je pense qu'on aurait eu un meilleur résultat donc voilà pour l'application avec le oh bah le tampon si j'en veux plus je le lance donc voilà après je vais vous proposer aussi comment on fait pour appliquer avec ce genre de petite brosse à maquillage c'est exactement pareil on va prendre notre page juste ici on prend le tampon on imbibe notre brosse comme la mousse voilà on imbibe voilà je pense que oui on voit que il y en a dessus je ne sais pas si vous allez bien voir et on prend et voilà par contre il faut en mettre avec ces brosses là c'est dommage qu'avec ces tampons là ils ne fassent pas des gros des plus petits des moyens des moins des moins gros en fait pour avoir plusieurs tailles pour qu'on puisse travailler les petits détails parce que avec ces brosses là en fait il y a plusieurs tailles il y a un pinceau qui est énorme un plus petit encore un plus petit après on a ce genre de pinceau après on a ce genre de pinceau après on les a de tout petits en rond comme ça pour faire tout ce qui est des tailles et on en a une autre aussi ovale mais très 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 fine pour faire les rainures d'olive je trouve ça plutôt sympa donc voilà on fait pareil on prend le pigment on dépose sur le papier je ne vais pas vous faire une grande surface parce que cette brosse là elle est petite donc voilà après on peut travailler aussi avec un dégradé c'est pareil pour le tampon donc exactement le même procédé pour le tampon donc voilà après au niveau de l'application le tampon voilà c'est plus homogène c'est plus homogène ah il n'y a pas de lumière voilà c'est plus homogène et voilà au niveau de de la surface ça va beaucoup plus vite à recouvrir en fait que là avec le pince avec la brosse vous voyez on a des petites démarcations foncées ici et puis on a du mal à l'étaler quand même donc voilà ce matériel peut être utilisé avec de l'eau bon là c'est une bouteille pour quand je fais les ongles mais là j'ai mis de l'eau dedans ce matériel on peut mettre de vaporiser de l'eau dessus et ça va faire une sorte des sortes de tâches donc je vais essayer alors attendez parce que là je viens de faire une grosse bourde j'espère que vous allez bien voir je vais essayer de vous rapprocher j'ai vaporisé de l'eau dessus moi ce que je fais à la base j'ai du sopalin mais là j'en ai pas donc je vais prendre ma petite chiffonnette je vais tout simplement tamponner ma feuille et voilà par contre voilà si vous faites un colo ou quoi que ce soit protégez votre colo derrière parce que voilà je sais pas si vous voyez là ça a traversé et mon tampon il est tombé donc voilà ce que ça donne est-ce que vous allez voir que ça fait des tâches voilà hop je sais pas si vous voyez correctement ou alors pour pour mettre de l'eau sur l'encre moi je vaporise l'eau pas au dessus du coloriage comme j'ai pu faire là maintenant et je prends mes doigts et je viens éclabousser l'encre avec mes doigts donc voilà parce que le vapeau directement ça moutre trop la feuille en fait donc voilà pour ce matériel après j'en ai d'autres encres on va laisser sécher on reviendra et je vous ferai voir les tâches que ça peut faire je vais vous prendre une feuille j'ai aussi les encres pareil easing aladdin ce sont ceux-là vous voyez ceux-là ils sont noirs et ceux-là ils sont transparents tout simplement ceux-là ce sont des encres d'ail et là c'est pour la pigmentation et ceux-là peuvent être embossés donc voilà ceux-là on peut les aquareller moi les déposer sur une palette comme je vous ai fait voir tout à l'heure dans ma précédente vidéo où je vous je vais vous présenter mon matériel aquarellable et ceux-là ce sont les encres de pigments et je vais vous faire voir pareil il y en a 20 dedans je l'ai payé 20 euros je crois ou c'est l'inverse les dailles je les ai payés 20 euros et mais je crois qu'il y a des frais de peur pour les deux et ceux-là j'ai dû les payer 26 euros donc voilà là on a juste le nom du produit donc easing pigment et il n'y a pas la couleur séchage lent là c'est marqué encre séchage rapide donc là c'est rapide et là c'est plus lent donc je vais vous faire un petit je ramasse ma mousse un petit test vite fait pour que vous voyez ah bah je vais vous prendre une autre couleur à peu près pareil et je vais vous faire voir les deux différences en pigmentation car moi je trouve qu'on voit une différence donc pareil petit pad une mousse on prend la mousse on vient prendre la pigmentation alors par contre doucement on appuie pas comme les autres parce que celle-là elle se dépose super vite je trouve la pigmentation je vais reprendre encore parce que ça va être mieux on prend la mousse et on vient l'étaler voilà je trouve que pour prélever le pigment sur cela c'est rapide on insiste moins qu'avec les e-zinc dye donc voilà pour celui-là qui est avec les pigments e-zinc et là je vais vous prendre à peu près la même couleur parce que là c'est du rouge et moi là dans les dye j'en ai pas donc je vais prendre de couleur framboise changer de tampon on va essayer de le nettoyer un petit peu on prend un tampon voilà super je me suis tartinée de partout donc là c'est pour les e-zinc dye on prend vous voyez la pigmentation il faut insister quand même avec cela je trouve par rapport avec les pigments on pose tout simplement le tampon qui a déjà pas mal d'encre qui est dessus mais voilà les dye peuvent être aquarellés et on peut faire des sortes de petites tâches sur l'encre quand on dépose de l'eau et cela c'est des encres où on peut embosser par dessus donc voilà j'ai pris je pense assez de pigmentation et je vais je viens de déchirer bon la pigmentation juste à côté pour que vous puissiez voir ah catastrophe c'est le deuxième que je casse en faisant ce genre de choses ouais c'est pas top c'est pas top 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 mais bon après il va falloir essayer d'enlever ça donc bah ça sert à rien de garder il va aller à la poubelle donc voilà euh bah je pense que voilà j'ai assez déposé du pigment euh du rouge rouge ouais donc voilà ce que ça donne pour avoir la même opacité pour que vous puissiez voir un peu les couleurs je sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte j'arrive je vais ouvrir la lumière comme ça je pense que ça sera déjà mieux pour vous mais la lumière c'est magique donc voilà je sais pas si vous allez bien voir euh si vous allez trouver une différence mais ici c'est beaucoup plus euh euh quel mot je pourrais euh employer peut-être beaucoup plus crémeux beaucoup plus opaque que euh les pigments ouais c'est plus c'est plus opaque je trouve que les pigments même si la couleur elle est quand même déjà pas mal est-ce que j'ai pas mis assez d'eau sur mes petites mimines voilà là on a des grosses gouttes qu'ils ont mettait dessus donc si on voit pas ah bah écoutez là on voit quand même un petit peu plus les tâches à la base quand je fais ça euh bah comme je vous ai dit je prends un sopalin et je viens tamponner euh ma feuille euh derrière mais voilà euh ça traverse donc ici vous coloriez protéger si vous coloriez vous vous appliquez euh ces euh encres protéger votre colo derrière bah de toute façon coloriez mais s'il y a pas de colo derrière ou le colo il vous plaît pas parce que bah généralement ça traverse j'ai l'effet avec plein de livres sauf je n'ose pas le faire sur les Clara Markova et je ne le ferai pas donc voilà euh je sais pas si vous allez voir on voit les tâches vous voyez pas trop mais en tout cas euh en réalité on les voit bien je rapproche encore je sais pas si vous allez voir ça fait des petits euh reliefs dans des petites tâches plus claires dans dans le colo que vous auriez vous avez mis votre votre encre oula j'ai du mal donc bah écoutez euh voilà ce que je peux euh vous dire sur ces encres moi je les utilise pour les fonds euh pour un colo euh ben euh là je pense que celui-là euh moi je ne l'aurais pas fait mais euh si vous voulez euh colorier dans un colo j'en parlerai dans une prochaine vidéo euh je prends du liquide de masquage voilà le drawing gum je prends un pinceau et euh j'applique tout autour bah écoutez je vais essayer de vous faire voir vite fait je prends de la matière je prends et j'applique euh mon drawing gum pour protéger mon colo pour pas qu'il y ait euh comment ça s'appelle l'encre dessus voilà on va faire que l'escargot parce que sinon ça va prendre une plombe alors je fais ça à l'arrache voilà je l'applique je me la fais avec l'accent anglaise alors ma fille est juste derrière elle a trop envie de rigoler mais euh vu qu'elle sait que je suis en train de vous tourner euh la vidéo euh elle n'ose pas rigoler mais elle est morte de rire avec mon accent anglais bon le drawing gum c'est un liquide de masquage et euh il faut attendre qu'il sèche et euh après on applique les encres je le laisse sécher et je vous reprends juste après donc voilà je reviens vers vous je pense et oui c'est sèche voilà je vais vous prendre mon tampon rouge avec le pigment je prends de la pigmentation et je passe autour voilà et je passe aussi sur mon drawing gum qui est fait pour protéger le colo voilà et après euh je vais prendre un petit bout de plastique ou vous prenez du cellophane ou quoi que ce soit je l'entoure autour de mon doigt et je viens frotter le drawing gum mais ça ne fonctionne pas avec les ongles c'est pas terrible euh donc on prend le le doigt et on vient enlever la pellicule de drawing gum on frotte alors voilà si on attend trop longtemps de l'enlever ça déchire le papier peut-être qu'il était mal vous voyez ça fait de l'élastique en fait donc on peut je sais pas si vous voyez je vais essayer de vous zoomer hop vous voyez j'enlève le drawing gum voilà bon là je l'avais mal appliqué mais ça protège votre colo et après voilà ça fait des petits bouts de 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 résidus voilà on a les noirs parce que j'avais passé esprit du pigment dessus et voilà votre colo il a plus qu'à être colorié bon là il faut faire attention avec le drawing gum parce que des moments ça arrache le papier donc il faut faire attention donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi j'ai pris encore un plaisir à vous faire voir un peu comment le matériel s'utilisait je vous fais plein de gros bisous je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo bye 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 so C'est parti.